... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, l'image de la collision du siècle entre une comète et Jupiter, une image réalisée par le télescope spatial Hubble, une superbe boule de feu de 1800 km de diamètre. Michel Chevalet, lui, a passé la nuit à Serga, un observatoire situé au-dessus de Grasse. La guerre du thon ensuite entre pêcheurs français et espagnols. Ces derniers ont pillé un tonnier de l'île-Dieu comme ou depuis ce mat de diamètre. Mais il fallait autre chose qu'un petit télescope pour apercevoir le spectacle. En revanche, le télescope spatial Hubble a réussi à immortaliser la collision. Michel Chevalet, lui, a passé toute la nuit à observer le ciel à Serga, à un observatoire situé sur le plateau du Cossol, au-dessus de Grasse. Bravo Hubble ! Voilà des clichés qui resteront dans les annales de l'astronomie. D'abord, un chapelet d'astéroïdes en direction du pôle sud de Jupiter. Puis, le premier impact. Et cette boule de feu de 1800 km de diamètre qui trahit la violence de l'explosion. Moins chanceux, car cloué au sol, les astronomes, comme ici au Serga, sur le plateau de Cossol, au-dessus de Grasse. Il est 22 heures. Dans le ciel, au-dessus de la Lune, le point brillant, c'est Jupiter. C'est là qu'en ce moment, à 800 millions de kilomètres de nous, doit se produire une explosion gigantesque. Les images du télescope sont enregistrées. Ce que l'on guette, c'est la lueur de l'explosion lors de l'impact. Le morceau de comète. Ah non, ça a très bien marché. C'est pas... Il n'y a pas de déception quand on recherche un phénomène dont on ignore a priori l'amplitude. On arrive à une conclusion que le phénomène est plus faible que ce qu'on observe. Voilà. Il est un peu plus de 2 heures du matin. Jupiter est en train de descendre sous l'horizon. Autrement dit, l'observation avec ce grand télescope est terminée ici au Serga, au-dessus de Grasse. On n'a rien vu, mais on n'est pas pour autant déçus. Surtout qu'il y a encore 20 impacts qui vont arriver. Les plus gros morceaux, c'est pour mercredi. Et peut-être que là, on entendra, disons, on verra, vibrer Jupiter. Jean Borotra, figure légendaire du tennis français, décédé aujourd'hui à la...